sur le même plan on va commencer on appelle le dessin de plan de coffrage donc pour dessiner le plan de coffrage donc on va désactiver bien sûr on va désactiver les portes on va désactiver les fenêtres cotations le texte et voilà l'escalier aussi sinon on en laisse la cage d'escalier donc aussi les coupes pour la ligne pour les coupes on va faire sur la huile bien sûr avec la huile pour désactiver aussi la huile et voilà voilà donc il reste on appelle le dessin donc on va choisir le plan de rez-de-chaussée donc pour dessiner on appelle le plan de rez-de-chaussée donc on va faire on appelle le verrouillage de le plan voilà et on va sélectionner on appelle le plan donc d'abord 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 en avant donc on va sélectionner le plan on va faire on appelle cp voilà on va copier là et après on va sélectionner on appelle le verrouillage donc le mur et on va créer on appelle les poutres calque poutres voilà avec un colère différent voilà par exemple rouge et on va choisir on appelle poutres pour dessiner on appelle les poutres voilà on va demander on appelle rectangle voilà on va spécifier le coin voilà on va faire on appelle d'ikali bien sûr les dimensions des poutres par exemple sur l'exemple là c'est 20 donc et pour dessiner pour dessiner on appelle les poutres on va passer pour les dimensions de poutres donc on va faire par exemple 20 donc voilà donc il n'y a pas 20 bien sûr donc il y a le minimum c'est le 20 à 25 donc on va faire on appelle la cage d'escalier aussi on va faire on l'appelle la cage d'escalier voilà et décalier aussi 20 voilà et voilà ça c'est quoi ça ça c'est poutre donc on va faire on appelle cf voilà ça c'est poutre donc aussi on va faire on appelle prolonger voilà on va faire prolonger voilà on va faire prolonger donc on va sélectionner sur le même 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 calque voilà il n'y a pas la possibilité parce que on va répéter c ctrl z ctrl z pardon ctrl z ctrl z voilà voilà on va faire en avant voilà on va commencer on appelle le display avec même calque pour créer on appelle les poteaux aussi voilà donc il y a le poteau là il y a aussi le poteau là on va faire prolonger aussi là on va faire prolonger voilà aussi on va faire on appelle la création de la position de la cour voilà donc il y a aussi poteaux sur la position de la cour donc il y a quatre poteaux donc voilà aussi là on va faire prolonger voilà et on va commencer on appelle les poutres sur la chambre là voilà et voilà là et bien sûr on va fermer on appelle la position donc il y a on appelle trois poteaux sur trois poteaux sur trois poteaux voilà ces poteaux donc il y a aussi on appelle la position ou pour changer on appelle la position donc il y a la possibilité pour créer aligné ou parallèle avec le poteau là donc on appelle voilà c'est comme ça aligné bien sûr ou parallèle voilà et on va désactiver maintenant on appelle le plan de dessin qu'on a déjà verrouillé voilà il y a aussi le poteau là sur la cage l'escaline sur l'entrée et voilà et on va désactiver maintenant on appelle le dessin voilà elle reste maintenant et l'escaline aussi on va désactiver l'escaline voilà donc ça c'est la cage l'escaline donc activé l'escaline donc on va faire on appelle jusqu'à le niveau où le dessin l'escaline je pense jusqu'à là donc il y a on appelle la dalle on va faire on appelle dalle plein par exemple donc on va faire la usure solide voilà on va faire comme ça et l'autre on va demander on appelle la ligne et où les axes l'axe voilà avec on appelle le type de la ligne chargée on va choisir on appelle mixte voilà ok on va choisir maintenant l'axe oui l'axe voilà on va faire la ligne et on va dessiner on appelle la position on va voir donc il y a bien sûr les dimensions ou les positions de on appelle lourdi donc on va faire par exemple comme ça voilà on va faire dicali par exemple avec ses comptes voilà pourquoi c'est quand parce que c'est les dimensions de lourdi bien sûr pour faire on appelle voilà sinon on va faire on appelle dicali multiplie voilà donc on va sélectionner aussi on va faire on appelle cp sinon on va dessiner encore la ligne voilà la ligne voilà et dicali 50 on va sélectionner on va faire bon endroit multiplie on va décaler plusieurs fois comme ça voilà donc ça si on appelle la position de lourdi ou si on va faire on appelle la ligne comme ça sinon on va sélectionner on va faire cp voilà jusqu'à là et dicali avec 50 bon endroit multiplie voilà voilà jusqu'à là il n'y a pas on appelle la 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 dalle parce que ça c'est la cour donc la cour aussi sur le salon donc on va sélectionner la ligne et on va faire cp pour l'alignement voilà et on va faire tirer un peu voilà un peu décalé pardon décalé sélectionner boton droit on va décalé plusieurs fois et voilà d'accord donc on va voir maintenant calcul bien sûr on va faire un appel cp donc les poteaux donc les poteaux donc on a dit le minimum des poteaux les dimensions de poteaux c'est 25 voilà c'est pas 20 donc ça c'est un ancien plan donc on va faire on appelle les poteaux voilà 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 et voilà j'ai déjà choisi un prix là je suis séparé donc voilà ça c'est les poteaux et ça c'est la position de lourdi elle reste maintenant on appelle les dimensions les dimensions pour le profondeur ou la hauteur des poutres donc bien sûr sur les poutres donc on a dit il y a trois pour calculer trois méthodes donc il y a un appel charge sur deux côtés et on va faire on appelle charge sur un seul côté et on a dit charge 0 donc on appelle bande noyé par exemple cette poutre donc cette poutre on l'appelle bande noyé pourquoi on appelle bande noyé parce qu'il n'y a pas le charge donc on va demander bien sûr le texte donc on va faire par exemple comme ça on va faire on l'appelle b majuscule bn voilà on l'appelle bande noyé donc on va sélectionner on va changer on appelle la taille par exemple 20 voilà donc on va sélectionner on va changer un petit taille donc voilà on appelle bande noyé c'est les dimensions aussi là on va faire on appelle cp donc on va sélectionner sur la position là si on appelle le bon noyé c'est quoi le bon noyé c'est la même épaisseur de la taille donc aussi là on va sélectionner donc on va faire coupé donc là voilà la même chose là donc on va sélectionner donc coupé sur l'autre côté voilà voilà aussi sur la cage d'escalier voilà aussi là parce que ça c'est la courbe donc on va faire on appelle bon noyé donc il y a plusieurs bandes noyé voilà voilà pour éviter on appelle le charge de béton sur la construction donc cette pôtre donc il y a on appelle charge de côté pourquoi charge de côté donc il y a on appelle charge sur le côté là et charge de le côté là donc on va demander on appelle la distance voilà cette distance donc on va diviser on appelle sur 10 donc c'est combien c'est 36 donc on va diviser c'est 40 donc on va faire on appelle ctrl v pardon on va sélectionner ctrl ctrl v pour couper voilà on va faire double clic donc on va faire par exemple 20 c'est quoi va c'est là les dimensions c'est les dimensions de poutre là donc 20 fois fois 40 c'est quoi 40 c'est la distance on a dit c'est la distance on va changer la taille bien sûr sinon on allait changer la taille un peu double clic on va sélectionner on va faire par exemple 15 voilà et on va centrer on va répéter donc on va calculer on a dit la distance voilà la distance donc la distance on va diviser la distance sur 10 pourquoi on va diviser la distance sur 10 parce qu'il y a le on appelle les charges sur deux côtés voilà donc la même chose là donc on a l'est 20 parce que ça c'est il ya on appelle charge de la dalle plein donc on va faire on appelle cp voilà on va déplacer juste le dessin voilà et le même chose là c'est la même dimension et la même distance donc on va faire on appelle cp voilà on va couper sur la position là on va voir cette poutre là cette poutre donc on va on a dit il ya un charge sur un seul côté donc on va demander le calcul voilà la distance on va diviser sur 12 donc on va multiplier 28 voilà 28 divisé sur 12 c'est combien c'est 25 donc 23 donc on va majorer 25 donc on va sélectionner cp donc on va couper bien sûr la distance là donc on va faire mon appel 25 sur voilà donc ça c'est bon de noyer donc cp donc sinon on va faire on appelle 20 20 donc qu'il ya le choix qu'on a créé 20 20 sinon on va faire mon appel bon de noyer pourquoi 20 parce que ça par exemple l'épaisseur de la dalle donc on va faire on appelle cp pour copier le côté là voilà et on va calculer on appelle la distance on va diviser sur 12 aussi là combien la distance c'est trois six trois six diviser sur 12 parce qu'on a dit il ya charge sur un seul côté donc ça c'est 30 donc on va faire la hauteur de 30 de cette poutre voilà la même chose là c'est bien banque noyer cp voilà qu'on a fait calcul facilement et voilà donc aussi là on va calculer on appelle la distance de cette cette poutre donc on va diviser sur 12 donc 430 c'est à 4 mètres 30 4 mètres 30 on va diviser sur 2 c'est combien c'est 35 donc 35 on va sélectionner cp et on va majorer sinon on a fait 35 donc on va faire comme ça double clic donc on va faire on appelle 35 voilà et la même chose donc ça c'est bon de noyer sinon on va faire on appelle le 25 on va sélectionner cp voilà double clic 25 voilà on a créé on appelle le plan de coffrage et la même chose pour l'appel la même chose pour 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 l'étage et on va faire la même mètre voilà le plan de coffrage donc elle reste en appel elle reste en appel l'épaisseur de la dalle donc pour calculer l'épaisseur de la dalle donc on va faire par exemple un petit cercle comme ça par exemple voilà on va demander qu'on appelle la grande surface voilà la grande surface c'est combien la distance là c'est 430 et 4 mètres donc on va faire un appel 4 mètres fois on va effacer ça on va répéter on va faire un appel on a dit 4 mètres plus fois 4 30 c'est combien la surface c'est 17 20 donc il y a on appelle la grande poudre par exemple c'est 4 4 30 donc on va diviser 4 30 sur 17 donc on va c'est 17 20 donc 4 c'est combien l'épaisseur de la dalle c'est c'est 25 donc on va faire l'épaisseur de la dalle de 20 donc on va faire on appelle la ligne voilà poudre pardon on va demander un appel bouton droit sur les accrochages on va demander proche pour dessiner on appelle la ligne comme ça et on va faire on appelle le texte cp pour couper par exemple 20 plus 5 voilà l'épaisseur de la dalle donc sur le banc de noyer on va faire on appelle 20 sur 20 donc le banc de noyer c'est 20 25 voilà ça c'est le plan de coffrage donc le plan de coffrage on va présenter trois choses donc on va présenter on appelle la position de on va présenter on appelle la hauteur ou le profondeur de de poutres et on va présenter on appelle l'épaisseur de la dalle d'accord donc ça plan de coffrage cp et on va déplacer bien sûr comme ça on va supprimer c'est non j'ai déjà dessiné on appelle le plan donc c'est pas la peine donc activis maintenant les calques voilà et on va faire supprimer pour le plan que j'ai déjà parce qu'il a déjà le plan de riche donc ça c'est le plan de coffrage de riche c'est donc il a même méthode pour dessiner on appelle le plan de coffrage pour terrasse donc c'est la même méthode sauf donc on va ajouter on appelle la terrasse là avec en béton on appelle le console donc on va ajouter le console avec en béton c'est bon bon courage